La ville de Famec a choisi d'annuler la représentation du spectacle Ilsaïm, prévu le 10 mars prochain, à cause de l'affaire Pierre Palmade. Les réactions virulentes sur les réseaux sociaux ont poussé la mairie à prendre cette décision radicale. L'affaire Pierre Palmade continue de défrayer la chronique. L'humoriste a provoqué un grave accident de la route, le 10 février dernier, alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne. Trois personnes ont été grièvement blessées dans l'accide. Deux d'entre elles, le conducteur et son fils de 6 ans, sont toujours hospitalisés dans un état grave et devraient conserver des séquelles de l'accide. Une autre affaire est venue se greffer à la première. Une enquête pour détention d'images pédopornographiques a été ouverte contre l'humoriste. Dans ce volet, les investigations se poursuivent. L'affaire des fichiers pédopornographiques a accéléré la décision. Cette affaire a des répercussions inattendues. En Moselle, la ville de Famec a décidé d'annuler la représentation de la pièce Il Saïm, qui devait avoir lieu le 10 mars prochain, comme l'indiquait ce jeudi nos confrères du Républicain Lorrain. Ce spectacle a en effet été co-écrit et interprété par Pierre Palmade avec Michel Larocque. Une programmation pourtant actée depuis un moment. Le bouquet final malheureusement, ça a été quand il y a eu des soupçons de pédophilie. L'affaire, elle prend encore une toute autre ampleur. On avait senti une baisse d'inscription pour ce spectacle. Point. On a relancé une publication et là on a commencé à voir sur les réseaux sociaux, des commentaires. On a même dû les bloquer. Et là, mardi, on cesse d'interroger. Même moi, je me disais, je ne peux pas y aller, nous a confié ce vendredi Lucie Kossevar, première adjointe à la ville de Famec. La troupe a donc été contactée pour un changement de programme de dernière minute et a été très compréhensive. On ne souhaitait pas léser la compagnie. Point. Ils avaient cette deuxième pièce à nous proposer, a précisé l'élu. Une autre représentation annulée. La mairie propose d'ailleurs de rembourser les places pour ceux qui ne souhaiteraient pas voir le spectacle remplaçant. Ça prenait tellement d'ampleur, qu'on s'est dit finalement. Autant passer à autre chose, a-t-elle complété. Il ne s'agit pas du seul désistement. D'après l'adjointe au maire, Montargis aurait également annulé cette représentation, organisée par Atesou et Productions, et devenue problématique, qui devait pourtant avoir lieu en avril. Quant à la troupe, elle a ressenti elle aussi la colère du public. Ils ont diffusé tout de suite après l'accide. Donc là c'était plutôt bien plein. Mais ils disaient que la lundi on était déjà sur d'autres faits. Point. On a commencé à voir sur les réseaux sociaux des gens qui commençaient à se révolter. Vous n'avez pas honte. Vous ne pensez pas aux victimes de cet accident, conclut l'adjointe au maire. A lire aussi à faire Pierre Palmade, un proche de l'humoriste en garde à vue après une perquisition à son domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.